Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre du cours module biologie des organismes végétaux. Ce cours se situe après trois chapitres précédents, l'introduction générale, l'algologie, la mycologie, et donc ce chapitre sur la morphologie de l'appareil végétatif, des végétaux vasculaires, entre parenthèses, vanerogames. J'insiste sur le titre pour deux raisons, parce qu'on ne va pas voir l'appareil végétatif chez les cormophytes d'une manière générale, mais chez une partie des cormophytes, les vasculaires, et dans les vasculaires on va donc nous intéresser particulièrement et d'une manière spécifique aux vanerogames. Pour bien comprendre pourquoi j'ai insisté sur cela, on rappelle la classification des végétaux cormophytes. Chez les végétaux cormophytes, si on se base sur la présence ou absence de vascularisation, on va trouver des végétaux non vasculaires représentés par un seul groupe, qui sont les bryophytes, puis des végétaux vasculaires, dans lesquels on va trouver les ptéridophytes, donc cryptogames, comme les bryophytes, puis les deux principaux groupes des vanerogames, qui sont donc les gymnospermes et les angiospermes. Donc, dans ce cours, on va voir l'illustration seulement de l'appareil végétatif des vanerogames, c'est-à-dire des gymnospermes, mais en réalité essentiellement les angiospermes. Donc, on ne va pas parler de l'appareil végétatif chez tous les cormophytes, mais les cormophytes, vanerogames, angiospermes. On peut se demander pourquoi ce choix ? Bon, il y a la limite du temps consacré pour traiter la morphologie dans ce module, qui ne permet pas de détailler, et le choix se justifie par l'évolution au sein des cormophytes. Si vous vous rappelez, ces notions, on les a vues dans le premier chapitre introductif, que les vanerogames, ici j'utilise un autre terme sur la diapospermatophyte, vanerogames, j'utilise les deux, ils sont équivalents, donc représentent les végétaux les plus évolués. Vous voyez ici le sens de l'évolution, la signification de cette évolution, nous l'avons vue d'une manière détaillée dans le premier chapitre, et qui correspond donc à la colonisation du milieu terrestre, et l'ensemble des adaptations qui ont été nécessaires au niveau de l'appareil végétatif pour réussir cette adaptation. Le sommet, donc, de l'adaptation de l'appareil végétatif, on va le trouver chez le groupe le plus évolué, et aussi le synonyme le plus évolué, le plus récent. Donc, justification, maintenant rapidement la définition. Bon, c'est quelque chose de très simple. J'utilise toujours ce recours à ce type de définition, juste pour faire un clin d'œil sur la compréhension des sens des mots, en les décomposant, morpho, donc ça vient du grec, ça veut dire forme, logis, et on le trouve dans tous les noms des sciences, donc c'est des discours où on peut l'assimiler à étude des formes. Donc, la morphologie, c'est une science descriptive de la forme et l'aspect externe des organes chez les animaux, mais ce qui nous concerne aussi chez les plantes. La morphologie, donc, se distingue de l'anatomie, mais il y est associé. On verra à différents points que la morphologie ne peut pas être désociée de l'anatomie, c'est-à-dire de la structure interne des organes. Bon, la morphologie. La morphologie, donc, on va parler de la morphologie de l'appareil végétatif. L'appareil végétatif le plus évolué, donc le cormus complet, comporte trois types d'organes dans deux compartiments différents. Le compartiment aérien avec la tige et les feuilles, et le compartiment souterrain avec le troisième organe racine. Donc, ça, on l'a vu dans le premier chapitre également. Parois, organes chez les plantes, vous voyez qu'à chaque organe, vous voyez une structure anatomique propre, et que dans ces différentes structures, on va retrouver les mêmes tissus. C'est un clin d'œil pour le chapitre suivant sur l'histoanatomie. Donc, si on résume, le modèle morphologique ou morpho-anatomique chez les plantes évoluées, donc les angiospermes, comporte trois organes, deux aériens et un souterrain. Si on voit d'une manière plus rapprochée l'organisation de cette morphologie chez une jeune plantule, c'est-à-dire une plante au début de la croissance, on va retrouver, bien sûr, les deux compartiments, racines, souterrains, partie aérienne, dont la partie aérienne, la tige, les feuilles. Mais on peut voir d'autres choses. À l'état jeune, il y a les traces des feuilles qui embryonnaient, les cotylédones, qui étaient dans la graine et qui vont après disparaître. Puis, à l'aisselle de chaque feuille, on va retrouver des bourgeons axillaires. Les bourgeons, donc, on va y avoir deux types de bourgeons sur l'appareil végétatif, des bourgeons terminaux, ici collinaires et racinaires, qui vont assumer la croissance en longueur, et des bourgeons axillaires qui se trouvent à l'aisselle des feuilles dont le rôle est de donner les rameaux secondaires, donc d'assurer la ramification. En définitive, on peut simplifier l'organisation de la partie aérienne à un système modulaire, c'est-à-dire qu'il y a un module qui se répète. De quoi est constitué ce module ? On le voit ici. C'est un morceau de tige correspondant à un entre-noeuds avec, donc, un bourgeon axillaire et une feuille. Et si on analyse la tige, on voit qu'il est constitué de la répétition de ce module unitaire. Modèle d'organisation. Le modèle d'organisation va proposer une synthèse dans laquelle on va reconnaître deux types de modèles d'organisation. Un modèle qu'on va appeler herbacée, les plantes herbacées, et un modèle avec les plantes ligneuses. Quelle est la différence ? Les plantes herbacées, le modèle herbacé, correspond à des plantes qui ont une durée de vie généralement courte, annuelle, bisannuelle, rarement plus. Et que ces plantes, surtout au niveau de leur mode de croissance et de développement, n'ont pas de structure secondaire. C'est-à-dire que seuls les méristèmes primaires fonctionnent. Le modèle ligneux, c'est tout à fait le contraire. On le trouve chez les plantes pérennes, donc à durée de vie longue, avec donc les méristèmes secondaires qui vont fonctionner et donner des structures secondaires. Dans ce type, on va reconnaître différents types d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux, de ceux-arbrisseaux, suivant la hauteur que l'appareil végétatif va atteindre. Maintenant, on va voir rapidement les variations possibles chez les trois formes. Première variation possible, et le premier organe auquel on va s'intéresser, la tige. Au fait, la tige est un organe très polymorphe qui va prendre des formes différentes suivant les plantes. À commencer par les plantes chez lesquelles on ne voit pas de tige. Il est absent. C'est le cas, donc, des plantes en rosette qui correspondent, et là c'est un rappel au type biologique qu'on a vu dans le chapitre introductif, le type biologique émis cryptophyte. Donc, on les appelle des plantes à colle. A, privative, colle, ça veut dire tige. Puis, quand il est présent, il peut se présenter sous différentes formes. Normal, disons, le cas auquel on s'attend le plus, il est érigé, dressé, mais il peut prendre une autre forme. Il peut être rampante, donc horizontal, et dans ce cas, ça peut correspondre alors à ce qu'on appelle des stolons. Les stolons, ce sont des tiges horizontales, rampantes, et qui jouent un autre rôle, un rôle nouveau, donc, qui est celui de multiplication végétative. Puis, il y a des grimpes qu'on dit, des tiges qu'on dit grimpantes, volubiles, qui ont besoin d'un support, et qui vont donc ne pas se porter par elles-mêmes, mais qu'ils vont avoir besoin d'un support dans la nature. Le support, ce sont d'autres plantes, essentiellement des arbres, sur lesquelles ils vont s'agripper et ils vont donc caroître. Pourquoi cette caroissance vers les hauteurs ? C'est pour chercher la lumière. Puis, il y a le cas particulier des chômes, qui sont des tiges creuses. Vous voyez ici leur structure, avec cette répétition ici d'un module qui sont les entre-nœuds. C'est une forme de tige spécifique d'un groupe chez les angiospermes monocotylédones, chez les graminées. Puis, il y a cette forme surprenante, puisqu'on parle de tiges, on parle généralement du compartiment aérien, on peut trouver des tiges souterraines, dans lesquelles il y a trois exemples. Les rhizomes, les tubercules et les bulbes, on va les voir d'une manière rapide. Exemple de rhizome, une tige souterraine. La plante, vous la connaissez tous, c'est le gingembre. Ici, comme je parlais pour l'instant, c'est une autre fonction, c'est la mise en réserve, mais aussi la multiplication végétative, comme vous remarquez, la structure modulaire du rhizome. Les tubercules, c'est des racines souterraines. Bon, ici, une autre fonction, modification de la fonction, c'est les réserves. Puis, il y a les bulbes, comme vous voyez ici. Toutes ces formes sont souterraines. Ici, je fais le même exercice que tout à l'heure par rapport au type biologique, on va dire que ce type, on va le trouver généralement chez les géophytes. Bon, maintenant, on va passer à la feuille. La feuille d'une dicotylédone a généralement cette structure. On va trouver des stipules à la base, un pétiol, les nectaires, ce n'est pas toujours le cas, puis donc le limp avec les nervures. Cependant, donc ça, c'est les dicotylédones. À partir de ce modèle, donc, ici, c'est une diapo pour rappeler l'origine, la formation des feuilles. C'est au niveau, donc, du méristème primaire. Ici, c'est une coupe au niveau du bourgeon terminal. Vous voyez ici les feuilles en train de se former et les ébauches des feuilles, donc, suivantes. Et là, c'est les bourgeons axillaires qui vont donner les ramifications latérales. Ici, vous voyez une jeune plantule. Vous voyez, les feuilles sont différentes. Ici, c'est les feuilles cotylidonaires d'origine embryonnaire. Et c'est ça, les deux premières feuilles formées. Donc, autour de cette structure, on peut avoir des modifications à tous les niveaux. Au niveau du pétiol, il peut être présent ou absent. Les stipules, présents ou absents. Ou prendre des formes particulières, c'est-à-dire se transformer en épines, en vrilles. Le limp lui-même va prendre différentes formes. Il peut être entier, classique, comme je l'ai montré sur le schéma. Où il peut être découpé ou même composé. Le bord de l'âme peut prendre aussi des formes différentes. Et l'énervation reconnaît trois types fondamentaux. La formation peinée, palmée ou pédalée. Vous voyez ici une illustration des trois types de nervations. Et pour chaque type de nervations, on peut avoir des formes de limpes différentes, entiers, découpées ou composées pour la nervation peinée. On peut faire la même illustration au niveau des deux autres types de nervations, palmées ou pédalées. Donc, vous voyez ici la diversité qu'on peut avoir des formes en combinant seulement ces deux facteurs, qui sont la nervation et la forme du limbe. Le bord de l'âme, bien sûr, aussi, peut prendre des formes très différentes. La disposition sur la tige, c'est ce qu'on appelle la phylotaxie, peut prendre aussi différents aspects. Elle peut être opposée, alterne ou verticillée. Puis, il y a des modifications qui changent complètement l'apparence. des métamorphoses, on appelle ça des métamorphoses. Donc, on a des folioles ici, ou des feuilles entières, qui vont prendre des formes de vrilles. Donc, ils vont jouer un autre rôle. Ce n'est plus l'assimilation, mais ici, c'est l'appréhension et la fixation. Ils peuvent aussi changer de couleur et mimer des formes florales. Ce que vous voyez en rouge ici, ce ne sont pas des pétales, ce sont des feuilles. Donc, chez les monocotylédones, l'organisation est plus simple. Donc, vous voyez, par voie composante, ça, c'est une famille des monocotylédones. Bien sûr, chez d'autres familles, la feuille peut prendre des formes différentes. Donc, chez les graminées, là, on trouve ici la tige, la feuille, le limp, allongé avec la nervation caractéristique des monocotylédones, nervation parallèle. Il y a une gaine qui entoure, donc, la tige, et entre gaine et feuille, on a cette petite structure, la ligule, qui peut prendre des formes différentes, donc, peut-être membraneuse ou en poêle, etc. Maintenant, le dernier organe, la racine. La racine peut prendre différentes formes. Donc, la variabilité au niveau des organes est la même, on l'a vu chez les tiges, chez les feuilles. Donc, les racines aussi peuvent prendre des formes différentes. Chez les racines, on reconnaît deux types principaux qui s'opposent, les racines en pivot ou pivotantes, et la racine fasciculée. Ces deux types de formes peuvent prendre une forme tuberisée quand ils jouent un rôle supplémentaire à la fixation et l'assimilation, c'est-à-dire la mise en réserve. Donc, les racines, et comme on l'a vu chez les tiges, peuvent prendre des formes surprenantes, c'est-à-dire, par exemple, devenir aérien. Je rappelle que la racine, par définition, est un organe souterrain. Ils peuvent jouer aussi des rôles différents, donc totalement différents par rapport à la fixation et l'absorption, c'est-à-dire, là, ils peuvent avoir, devenir des racines crampons pour, donc, se fixer sur des séports pour les plantes crampons, devenir des racines scissoires chez des plantes parasites ou jouer un rôle d'aération, dans ce cas, on les appelle des pneumatophores. Vous voyez ici les deux types principaux, les racines pivotantes, vous voyez, une racine principale, puissante, et qui va croître en profondeur, il va donner un ancrage solide à la plante. La forme fasciculée, il n'y a pas de racine principale, donc il y a une ramification importante qui donne, donc, une forme qui va explorer le sol, autour de l'appareil végétatif et permet, donc, de le fixer en ce qui concerne l'absorption. Ici, l'absorption se fait profondément au niveau des nappes phréatiques et là, l'absorption est superficielle pour les eaux de surface. ce type fasciculée est très intéressant puisqu'il est recherché dans les plantes qu'on utilise pour la lutte contre l'érosion. Les racines adventives, vous voyez ici un exemple simple que vous pouvez vérifier chez le maïs, vous voyez que ce sont des racines qui ne sont pas dans le compartiment souterrain, mais qu'on voit nettement partir au niveau des nœuds de base, au niveau de la tige et vous les voyez ici d'une façon spectaculaire chez les palais du Vier qui existent dans des écosystèmes particuliers qui sont les mangroves. C'est des écosystèmes qu'on trouve dans les embauchures des grands fleuves dans un milieu dans lequel il y a de l'eau sommâtre, donc contact avec de l'eau marine. élément d'explication de ces polymorphismes, on utilise deux notions, notion de métamorphose, qu'est-ce que c'est que la métamorphose ? C'est la transformation des organes parce qu'ils vont jouer une fonction, un rôle qui n'est pas essentiellement le leur. On va prendre l'exemple de la fonction assimilatrice. Qu'il est l'organe qui joue cette fonction ou assume ce rôle ? Généralement, ce sont les feuilles. Mais on va trouver par exemple des tiges qu'ils font, donc on va parler de cladotes, ça c'est le cas du ruscus, ou des, chez pas mal d'espèces léguminoses comme chez les acacias, ce sont donc des phylodes, c'est des pétioles qui vont s'aplatir, ressembler, dans ce cas ils ressemblent à des feuilles, on les confond avec des feuilles et par d'autres cas ce sont les stipules, stipules qui deviennent foliacées et qui vont jouer ce rôle. Donc ce sont des organes qui sont généralement, qui sont normalement des organes non-assimulateurs qui se transforment pour jouer le rôle de l'assimilation. Donc on va dire qu'il y a métamorphose de tiges, de pétioles ou des stipules par acquisition d'une fonction qui est normalement donc existe chez un autre organe qui n'est pas un organe collinaire qui est une feuille. Ça peut être aussi une métamorphose par l'acquisition de fonctions nouvelles. Bon, comme fonctions nouvelles, c'est la mise en réserve ou la propagation végétative. C'est une fonction dont on n'a pas parlé et pour laquelle il n'y a pas dans les trois organes un organe qui est destiné pour la jouer. Dans ce cas, donc une tige ou une racine peut jouer ses rôles et on va parler d'une métamorphose de la tige ou de la racine pour acquérir une nouvelle fonction qui est normalement n'est pas celle de cet organe. Vous avez ici quelques exemples autour de l'assimilation, donc la fonction assimilatrice. Vous voyez qu'il y a des racines chez la vanille ou des tiges chez le filier de barbarie, des organes différents ou les organes que j'ai cités tout à l'heure, le pétiole chez l'acacia, ici c'est le ruscus avec l'éclat d'eau. Vous voyez donc des organes différents, d'origine différente, mais qui vont se métamorphoser pour acquérir une fonction existante qui est celle de l'assimilation. Donc, on peut avoir d'autres exemples pour les tiges, pour les rhizomes, l'acquisition de nouvelles fonctions, mais pas d'une fonction existante, la mise en réserve dans les rhizomes ou la multiplication végétative chez les stolons ou les rhizomes ou les tubercules. Deuxième notion qui permet aussi d'interpréter et d'analyser ce polymorphisme des feuilles, c'est la notion d'homologie et d'analogie. Qu'est-ce que c'est que l'homologie ? Deux organes vont être considérés comme homologues s'ils ont la même valeur ontogénique ou organographique, quelle que soit la fonction ou la structure qu'ils ont. Par opposition, l'analogie, ce sont des organes qui vont remplir la même fonction quelle que soit leur valeur ontogénique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une origine différente mais ils jouent la même fonction. On va illustrer avec deux exemples les vrilles, donc un organe métamorphosé pour réaliser une nouvelle fonction qui est celle d'appréhension, de support et on va avoir des vrilles qui ontogéniquement ont des origines différentes, peuvent être des rachis, des folioles ou des pétioles, donc à l'origine ce sont des organes différents mais ils vont prendre le même aspect, celui d'oeuvry. Bon, avec ça, on a terminé, on a vu qu'il y a un grand polymorphisme, une grande variabilité dans les formes des organes, on sait les décrire, les nommer, c'est utile pour la systématique et on sait aussi les interpréter avec les notions de métamorphose, homologie pour décrire et décrypter les relations donc phylogénétiques ou évolutives des grands groupes. Merci. Sous-titrage ST' 501